De Officiès, Traité des devoirs, est un ouvrage politique de Cicéron traitant de l'éthique, dernier en date de ses écrits philosophiques. Paru plusieurs mois après la mort de Jules César, en 44 Avenue J.C., il est adressé par Cicéron à son fils Marcus, qui étudiait alors la philosophie à Athènes sous la direction de Cratyp. Plus largement, l'ouvrage est écrit comme les précédents pour la formation de la nouvelle génération, qui comme Cicéron l'espère reprendra la direction de la République. Le traité comprend trois livres, le premier traite de l'Honesthomme, le second de l'Utile, le troisième des cas de confrontation entre ces deux critères. L'inspiration montre l'intérêt croissant de Cicéron pour les attitudes stoïciennes, alors qu'il se montrait jusqu'ici adepte de la doctrine de la nouvelle académie, celle qui naît sous l'influence probabiliste de Carnéade. Dans ces académiques 1, Cicéron ne distingue que deux tendances dans le platonisme, celle de Platon et celle d'Arcésila de Pitane, l'ancienne et la nouvelle 2. Cicéron propose une méthode de détermination du comportement personnel décent et convenable, au cas par cas selon une casuistique étudiée, que le devoir consiste en action ou abstention, en parole ou silence, en clémence ou sévérité, il s'agit d'apprécier à leur juste valeur et de comparer toutes les circonstances concrètes en jeu, faut-il décider entre un parent ou un voisin, entre soi-même ou autrui, entre le respect de la parole donnée ou la prudence, etc. 3. Date et titre En trois livres, l'ouvrage est écrit entre le début d'octobre et le début de décembre 1944 Avenue J.C., période pendant laquelle Cicéron hésite entre rejoindre son fils à Athènes et mener une activité politique contre Marc-Antoine, après la rédaction de la deuxième Philippique IV. Cicéron n'envisageait pas la conception de ce traité dans le corpus philosophique qu'il avait défini au début 445. Il fait une première allusion dans un courrier à Atticus VI à un traité sur lequel il travaille selon l'inspiration du moment, qu'il dédie à son fils et qu'il désigne provisoirement par une expression grecque peritou katekonto, de katekone, sur ce qui est convenable, 7. Cicéron envisage de transcrire ce concept par officium, qui désigne l'accomplissement un travail qui apporte une aide à un tiers, par exemple assister un ami en justice. Sur les objections d'Atticus qui préférait vertu, il cite des expressions latines usuelles comme « Senatus officium », « L'activité du Sénat », « Consulis officium », « Les devoirs du consul », et il opte pour une tournure au pluriel de « Officiès IV ». Manuscrits sources Cet ouvrage nous a été transmis à travers les siècles grâce à des manuscrits en nombre relativement considérables qui ont survécu jusqu'à nos jours. Parmi les plus anciens sont 8. B. Bamberg XXVI, XE ou XE siècle, comportant de nombreuses retouches sur un texte souvent fautif. B. Bamberg XXVII, XE siècle, incomplet. B. Bernstads Bibliothèque 391, XE siècle, avec beaucoup de corrections. A. Bernstads Bibliothèque 514, XE siècle. Vossius latin Q71, L'Aide, du XE siècle. L. Londres, British Museum Arley 2716, XE siècle, avec des lacunes. Paris B. N. Fonds latin 6601, XE ou XE siècle, très retouchés. Paris, B. N. Fragments allant de 2, 72 à 3, 11, du VIE ou X siècle. Les copies se multiplient au tri et traît les siècles, puis au ex-siècle, pour atteindre quelques 700 exemplaires avant l'invention de L. Imprimerie 9. Les études comparatives menées principalement par les philologues allemands et italiens entre 1850 et 1914 mettent en lumière deux familles différentes de manuscrits, l'une la plus ancienne dérivée d'un ancêtre Z, origine directe ou indirecte de la plupart des copies, et l'autre d'un ancêtre X, dont le manuscrit tel est le représentant connu le plus ancien. Ces hypothétiques X et Z présentent des fautes communes, et pourraient être issues d'un archétype du I.I. siècle X. Destination Paru plusieurs mois après la mort de Jules César, en 44 Avenue J.C., il est adressé par Cicéron à son fils Marcus, qui étudiait alors la philosophie à Athènes sous la direction de Cratype. Plus largement, l'ouvrage est écrit comme les précédents pour la formation de la nouvelle génération, qui comme Cicéron l'espère reprendra la direction de la République. Maurice Testard pense aussi qu'il est plus particulièrement destiné à un jeune homme qui a presque le même âge que Marcus, le jeune Octave, héritier de Jules César XI. Contenu Source d'inspiration Cicéron donne lui-même des indications sur ses sources bibliographiques, grecques comme toujours en matière de philosophie. Il déclare dans son traité qu'il suit les idées stoïciennes, tout en gardant sa liberté de penser douze. Plus loin, il précise que Panécio de Rode est sa principale source, tout en signalant des lacunes chez Panécio, sur la définition du devoir, le départage entre deux choix estimés tous deux honnêtes, puis entre deux choix utiles, et surtout la question du conflit entre elles, honnest homme, et l'utile, objet du livre 3.13. Il fait part de ses difficultés à son ami Pomponius Atticu, mais ne trouve rien de satisfaisant dans les textes grecs supplémentaires qu'Atticu lui fait parvenir, un résumé de Posidonio, le successeur de Panécio, le sommaire d'un texte d'Athénodore de Tars, l'élève de Posidonio XIV. Il rédige donc ses parties et le troisième livre sans aide et d'après ses analyses personnelles 15. Maurice Testard souligne le caractère improvisé de la décision de rédiger cet ouvrage, au cours de ses jours entre les villas de Poudzol et d'Arpinum, ce qui ne laissait pas la possibilité de constituer une documentation préalable abondante. Testard se montre réservé sur les attributions de paternité d'inspiration grecque autres que Panécio faites par d'autres chercheurs. 16. Le latiniste et historien français Pierre Grimald voit dans le choix de s'appuyer sur les stoïciens l'avantage de présenter une doctrine de certitude, loin du scepticisme de la nouvelle académie et apte à la définition d'un guide de conduite. De plus, Panécio, stoïcien familier de la société romaine, professait une rigueur moins théorique que ses prédécesseurs avec sa notion concrète de « convenable » 17. Livret de l'Honestum Selon les traducteurs et les époques, le mot « honestum » est rendu différemment, « l'honnête » chez les auteurs du XIX siècle, « la beauté morale » chez Testard XVIII et Pierre Grimald XIX. Le livre y commence par la définition du sujet, les devoirs, que Cicéron va centrer sur les préceptes de conduite pratique de la vie. Si l'Honestum est un but théorique, un idéal universel mais inaccessible en pratique, le devoir moyen, l'officium medium, présente un caractère relatif et pratique et constitue une voie moyenne pour l'homme de bien, le vire bonus vint. Cicéron déclare retenir comme courant de pensée les doctrines socratiques, qu'elles soient stoïciennes, académiques ou péripathéticiennes, et récuse les philosophes sceptiques. Selon la vision optimiste socratique, chaque être humain a l'intuition du beau et du bien, ce que Cicéron nomme l'Honestum, I, II, V à VI, XIX, XIX. Il annonce le plan de l'ouvrage, La Divisio, en cinq parties, et non trois comme chez Panessio de Rode, sa principale référence pour ce traité, la beauté morale comme critère de conduite, et comment distinguer entre deux choix honnêtes, doter tous les deux de beauté morale, l'utilité comme second critère de conduite, et comment départager deux choix utiles, et enfin, comment choisir lorsqu'un choix utile paraît entrer en conflit avec un autre qui est honnête, I, II, juillet 2010. Puis faisant référence à la nature selon un raisonnement que le Sigmund stoïcien, Cicéron identifie les quatre tendances fondamentales du caractère humain et les quatre vertus cardinales qui leur correspondent, et qui sont les aspects de l'Honestum, à savoir, I, V, XV à XVII, XXI. La recherche de la connaissance théorique du monde, quête de la vérité qui mène à la vertu de sagesse, la Sapientia. L'affection instinctive pour les siens et la sociabilité envers les autres, qui s'associe à la justice non seulement pour nous, non nobis salum. Le désir d'autonomie et d'accomplissement, l'élévation des sentiments, la magnitude au animi ou grandeur d'âme, qui va avec le courage. Le sentiment de la mesure, du convenable, qui s'exprime par la tempérance. Ces quatre vertus fondamentales sont reconnues par les doctrines philosophiques et particulièrement par la philosophie platonicienne et la philosophie stoïcienne. Ces vertus et les tendances du caractère humain structurent la suite de l'ouvrage XXII. La recherche de la connaissance Cicéron traite brièvement cet aspect, si la connaissance est primordiale car elle est permet d'appréhender les autres vertus et de comprendre les liens entre la communauté humaine et le divin, elle ne crée pas par elle-même de devoirs particuliers. Cicéron met donc en garde contre la pratique de l'étude pour elle-même, qui détournerait de l'action au sein de la société, I, VI, XVIII à XIX. Il le répète à la conclusion du livre premier, donnant la priorité aux devoirs de justice sur les devoirs de connaissance pure, I, Eclieux, 155, Eclive, 158, 23. La sociabilité et la communauté humaine Cicéron distingue deux fondements dans la société, la justice proprement dite et la bienfaisance, car pour les stoïciens le premier devoir de l'homme est d'être utile, ce qui est aussi le devoir du citoyen romain XXII. Cicéron place la justice au sommet de la hiérarchie des vertus. Elle vise à établir des rapports pacifiques et harmonieux entre les hommes de la cité romaine, et aussi entre toutes les cités du monde XXIV. Si le premier des devoirs liés à la justice consiste à ne nuire à personne sauf s'il faut lutter contre une violation du droit, le suivant est le respect absolu de la propriété, qu'elle soit individuelle ou collective, I, VII, XX. Celui qui gouverne doit garantir la possession des biens de chacun. Cicéron admet que la notion de propriété ne vient pas de la nature, mais que l'existence de propriété privée résulte de l'histoire, par des accords et des violences venues du passé. Néanmoins, le maintien dans son extension actuelle se justifie pour les possesseurs qui en usent avec justice. Si le respect de la propriété individuelle garantit la base de la société, la sauvegarde des intérêts communs dont celui de la République est préservée par l'échange des devoirs, « Mutatio of Siorum » en donnant et en recevant, « Der » et « Axi Pré », selon ces termes, dans tous les domaines, « Savoir », « Réalisation », « Ressources XXV ». Dans l'argumentation de Cicéron, la contradiction entre d'une part la défense de la propriété privée et d'autre part l'intérêt collectif se résout par l'échange des devoirs, données et recevoirs, qui fondent les solidarités et les dépendances au sein des Communautés XXVI. Après ce développement sur la justice, Cicéron expose les cas d'injustice et multiplie les références aux troubles politiques récents qu'a connu Rome, il critique l'enrichissement dévoyé par l'ambition de M. Crassus, qui avait déclaré qu'un homme qui voulait jouer le premier rôle dans une République n'avait jamais assez de fortune, tant qu'il ne pouvait entretenir une armée à ses frais, i. 8, 25, et plus loin les erreurs de César, l'impudence de César l'a récemment montré, lui qui renversa tous les droits divins et humains, à cause de ce principat qu'il avait imaginé pour lui-même, i. 8, 26. Et ceux qui s'en faire de tort à quiconque, s'abstiennent de défendre leur semblable et la société par crainte, par paresse, par égoïsme, parce qu'ils s'absorbent dans leurs affaires ou leurs études, ils sont néanmoins dans l'injustice par omission, i. 9, 28 à 29. L'allusion vaut peut-être pour Varon, ancien opposant de César qui se cantonne désormais dans ses travaux rédactionnels, ou pour les sénateurs qui restent à l'écart de la vie publique et refusent de soutenir la lutte politique de Cicéron 27. Cicéron poursuit avec la justice que doit exercer le pouvoir romain, « L'interprétation abusive et détournée du droit et des traités est génératrice d'injustice », ce qu'il résume par le célèbre proverbe, « Sommo maius, summa injuria », « L'excès du droit est le comble de l'injustice », i. X. 33. Le respect des lois de la guerre impose de ne recourir à la force que lorsque la négociation n'est pas possible, et après la victoire, de laisser vivre en paix et de protéger les cités et les nations qui se sont soumises, i. 11, 34 à 38. Cicéron conclut sur la justice proprement dite en l'étendant aux plus humbles de la société, c'est-à-dire les esclaves, et donne raison à ceux qui préconisent de les faire travailler comme des salariés, i. 13, 41. Après la justice, Cicéron présente le second fondement de la société humaine, la beneficentia, bienfaisance, néologisme latin qu'il crée par dérivation de beneficium, le do, le bienfait. Cicéron voit dans la pratique des bienfaits le système d'échange réciproque qui unissent les membres la société. Ces bienfaits participent à la promotion des élites et génèrent la reconnaissance, gratia, et la bienveillance, benevolentia, indispensable à l'exercice du pouvoir 28. Cicéron définit les limites de la bonne pratique des bienfaits, ne nuire à personne en distribuant des biens mal acquis comme l'ont fait Sylla et César, ou en dépensant au-delà de ses moyens, ce qui lèse les siens, i. 14, 42 à 44, Tenir compte du mérite du destinataire en considérant si besoin avec indulgence sa conduite et ses qualités imparfaites parce qu'humaine, rendre avec reconnaissance les bienfaits reçus, i. 14, 45 à 49, exercer ses bienfaits au cercle croissant de la communauté. Humaine, couple et enfant, cousins et alliés, cité, république, société des viribonis, ces gens de bien qui sont nos amis et nos semblables, i. 17, 52 à 56. La grandeur d'âme La grandeur d'âme décrite par Cicéron caractérise ceux qui conduisent le peuple. Sa première manifestation est militaire, avec de grands noms comme les Sipions et Marseillus, mais elle devient négative si elle ne s'accompagne pas de justice, et n'agit que pour son intérêt. Elle devient même dangereuse si elle engendre la passion d'être le premier de tous, ou plutôt le seul, i. 19, 62 à 64. Cicéron vise une fois de plus et sans les nommer les grands ambitieux Sylla et Jules César 29. Le mépris des plaisirs et des richesses extérieures est une marque de grandeur d'âme, i. XX, 66, par contre l'abstention des offices publics et des magistratures n'est pas admissible, sauf incapacité pour raisons de santé, i. XXI, 70, 29. Toutefois, dans sa conclusion sur la grandeur d'âme, Cicéron apporte une nuance à sa critique des abstentionnistes de la vie publique, il accorde des mérites intermédiaires à ceux qui, tout en restant à l'écart des affaires de l'État, jouissent de leur fortune sans chercher à l'accroître par tous les moyens, en font bénéficier leurs proches et en réservent une part à leurs amis et à l'État lorsque c'est utile, i. XXVI, 92. Selon Muller, Cicéron veille à ménager son ami Atticu, qui s'est toujours tenu à l'écart de la vie politique, et s'autorise au nom de l'amitié une petite incohérence de principe, qui témoigne de sa distance avec le rigorisme pur et dur de stoïciens comme Catone Dutique ou Brutus XXIX. Le sentiment du convenable. L'officium doit aboutir à un comportement qualifié de décent ou de convenable, de sang, de quorum, qu'il soit tact ou abstention, parole ou silence, clémence ou sévérité. 3. Trois principes doivent guider l'action convenable, subordonner ses désirs à la raison, proportionner le soin et le travail qu'on apporte à l'importance d'une l'affaire, veiller à la mesure dans les apparences, i. Truc X, 141. Cicéron prône donc le respect des convenances et la pondération, en quelque sorte le savoir-vivre de l'homme bien élevé, agissant convenablement selon les actions à faire, selon son caractère et son âge, un peu comme un acteur qui s'est adapté sa conduite au rôle qu'il tient. 30. Hiérarchie des devoirs selon la beauté morale Cicéron aborde ici une question qu'il a identifiée mais que Panettius n'a pas traité, comment arbitrer entre deux devoirs évaluer toutes les deux selon le critère de l'honnêteté, de la beauté morale ? Cicéron établit une hiérarchie entre les quatre domaines précédemment étudiés, la recherche de la connaissance, la sociabilité et la communauté humaine, la grandeur d'âme, le sentiment du convenable. Pour lui, le souci de la communauté humaine doit l'emporter sur la connaissance de la vérité et celle de la grandeur d'âme. Mais la priorité qui s'impose dans tous les cas est le respect du convenable, I, Éclieux, 152 à 160, 20. Livre 2, de l'utile Le second livre traite de l'utile, c'est-à-dire de la morale de l'intérêt, différente de celle l'honnesthomme exposée dans le précédent livre 27. Cicéron reprend l'analyse de la bienfaisance, sous l'angle de son utilité, il distingue plusieurs catégories, la bienfaisance par les œuvres, opéras, la bienfaisance par l'activité, industrieux, et la bienfaisance par l'argent, pécunia. Si les deux premières sont qualifiées de façon très positive, la troisième peut à terme mener à la disparition du patrimoine et donc tarir sa ressource. La bienfaisance par l'argent n'est pas à rejeter, mais elle requiert des précautions, 2, 50 à 56. Il y a donc de bonnes largesse, comme aider ses amis, et de mauvaises largesse, qui dilapident l'argent en dons éphémères, repas et jeux, vite consommés et vite oubliés par une foule insatiable 31. L'emploi de l'argent peut alors être un facteur de perturbation, les bienfaits prodigués par l'argent consomment le patrimoine, et à long terme tarissent l'exercice des bienfaits et l'aise les proches et les héritiers. L'afflux massif d'argent rend tout achetable et suscite des besoins artificiels et corrupteurs, qui amènent à la destruction de la société romaine, 2, 68. Cicéron rappelle les recommandations à suivre pour les bienfaits formulés dans le livret, les accorder à ceux qui en sont dignes, ne pas dilapider son capital, respecter le bien d'autrui. Il ajoute une dimension qu'il exprime avec un argument d'économiste, il faut bien placer ses bienfaits et en évaluer le profit, 2, 60 à 72. Le bienfait est donc pour lui un véritable investissement, dont on attend un retour. Un des retours attendus est la gratia, mot qui revêt chez Cicéron de multiples sens, reconnaissance, do, service, bienfaits en retour et aussi influences politiques. Un autre retour est la benevolentia, 2, 32, 54, mal traduit par bienveillance, mieux rendu par amour, amitié, bon vouloir, conception que Cicéron a décrite dans une œuvre antérieure, le Laelius de Amicitia. Ainsi les bienfaits constituent une pratique sociale et politique, dont on retire les gratia et benevolentia nécessaires à l'exercice du pouvoir 32. La comparaison entre deux actions utiles, lacunes chez Panécio que Cicéron avait identifié au livreté, est traitée avec brièveté, Cicéron évoque le problème en termes stoïciens banals selon Testar, et l'illustre avec des comparaisons évidentes, la santé est-elle préférable au plaisir ? Et une anecdote sur qu'attône le censeur sur sa hiérarchie des sources de revenus, 2, XXV, 88 à 90, 33. Livre 3, Opposition entre l'honnête et l'utile La distinction et la hiérarchie entre l'honnête et l'utile est fondamentale, elle recouvre l'opposition entre les activités désintéressées, vouées à l'intérêt général ou public, autrement dit nobles, et les activités utiles, intéressées, profitables, matériellement productives, celles qu'on désigne actuellement comme les activités économiques. La question de la distinction entre l'utile et l'honnête recouvre en partie celle entre le négocium et l'ossium. Le de officiès est le fruit des réflexions personnelles de Cicéron, car cette question n'est pas traitée par Panécio de Rode, ni par ses successeurs Posidoniaux, et Athénodore de Tars. En effet, du point de vue de la stricte doctrine stoïcienne, la séparation entre l'honnête homme et l'utile n'existe pas, pour le sage, ce qui est honnête est utile, et il n'y a d'utile que l'honnête. Panécio ne semble pas être sorti de ce schéma, mais Cicéron est moins rigoriste et développe sa démonstration pour une moralité moyenne qui n'est pas celle du sage idéal 34. La règle qui ramène à l'honnête lorsqu'on prend en compte l'aspect utile d'une action renvoie à l'idée de justice, il est contraire à la nature qu'un homme tire un avantage personnel du préjudice causé à autrui, 3, v. Le seul but vraiment utile est d'identifier son intérêt particulier à l'intérêt général 35. Inversement, l'action qui privilégie l'utile sur l'honnête lèse la communauté humaine. Néanmoins, entre nous et les tyrans, il n'existe pas de société 36. Cicéron estime donc que l'assassinat de César, meurtre utile, n'est pas une atteinte à la moralité. Il y a des cas pour lesquels l'hésitation est possible, par exemple l'amitié qui est fondée sur la vertu, qui pourtant ne peut justifier aucune complicité d'actes douteux. Cicéron présente avec Aquiliu, Ennius, Asiliu, Cathone l'ancien des exemples tirés de l'histoire romaine, certains respectant cette priorité vertueuse, d'autres non et qui se révèle préjudiciable 37,38. Les auteurs grecs sont aussi mis à contribution par une série de citations, qui ont alimenté les débats sur l'inspiration grecque ou l'originalité de Cicéron. Dans la rédaction du livre 3, Rudolf Hirsel considère Hécaton de Roth comme un inspirateur du livre 3,39, ce que rejette Testar comme une hypothèse excessive, les emprunts faits à Hécaton sont limités à deux citations, brièvement en 3,15,63, sur le soin à accorder à sa fortune avec une conclusion que Cicéron désapprouve, plus. Longuement en 3,99, sur l'intérêt contraire à la morale de sacrifier un esclave pour assurer sa propre survie, et 3,99, sur l'attitude d'un fils face à la malhonnêteté paternelle. Elles sont accompagnées d'autres citations des stoïciens Diogène de Babylone et Antipater de Tars, sur des conflits entre l'honnête et l'utile en matière de règlement avec des monnaies dévaluées. Pour Testar, ces citations ne sont qu'un échantillonnage fait par Cicéron et non les sources qui l'ont inspiré. Par ailleurs, des citations des diverses écoles philosophiques abondent, Platon et la légende de J.G. 40, le stoïcien principe de sol sur la loyauté nécessaire dans les compétitions 41,42. Cicéron fournit d'autres exemples encore plus concrets, tirés cette fois de son expérience d'avocat, l'affaire de Caninu, trompée par un changeur de Syracuse, 3,58, ou celle de Marius Gratidianus, attaquée en justice par Sergius Sorata, qui lui reprochait de n'avoir pas déclaré une servitude qui frappait la propriété qu'il lui vendait, 3,67. En conclusion, la volonté de tromperie par intérêt n'a pas d'excuses 43. Cicéron termine avec une critique sévère des auteurs épicuriens, les sirénaïques disciples d'Aristipe de Sirène, Métrodore et Épicure, dont l'hédonisme fait négliger les vertus de modestie, de retenue et de justice. La conciliation de la volupté épicurienne et de l'honnêteté proposée par les pythagoriciens caliphons et dynomarques est pour Cicéron une vaine tentative, 3, truqueux, 116 à 119, 42. Au travers de ces cas, Cicéron conclut en revenant à la règle stoïcienne de départ, seul ce qui est honnête est utile, le conflit entre les deux n'est donc qu'apparent 38. POSTÉRITÉ Le thème des préceptes de conduite et le titre du De Officiès connut une postérité immédiate, selon Sénèque, Brutus rédigea une, pericaté conto, peu après l'ouvrage de Cicéron, et Sénèque lui-même écrivit un De Officiès, deux ouvrages disparus. Pline l'Ancien et Olugelle firent l'éloge du De Officiès de Cicéron. Les auteurs chrétiens publièrent à leur tour des ouvrages de morale pratique sur les devoirs de la vie chrétienne, parmi lesquels le De Officiès Ministrorum d'Ambroise de Milan et le De Ecclesiatici Officiès d'Isidore de Séville. Beaucoup d'auteurs chrétiens citèrent l'ouvrage de Cicéron, parmi lesquels Lactance, Jérôme de Stridon, Augustin d'Ipone et Ambroise de Milan. Au cours de la première Renaissance, un auteur du trisiècle, Guillaume de Conch ou Hildebert de Lavardin, reprend dans un Moralium Dogme Philosophorum ce qui paraît acceptable pour un chrétien dans le De Officiès. Plus tard, Petrarch, Erasme, Voltaire et Frédéric II de Prussan furent des lecteurs laudatifs 44. Avec l'apparition de l'imprimerie, la diffusion du De Officiès s'élargit, c'est le premier ouvrage au monde imprimé en latin, en 1465 à Mayence par Johann Fast et Petrcheffet, puis une première traduction en français est éditée à Lyon en 149-1345. Les appréciations formulées sur le De Officiès de Cicéron sont marquées du préjugé traditionnel de la supériorité des Grecs sur les Romains en matière de philosophie. De 1779 à 1783, le philosophe allemand Christian Garve rédigea une traduction commentée du De Officiès à la demande de Frédéric II de Prusse. Considérant que le propos de Cicéron s'adresse essentiellement à une élite amenée à diriger les affaires publiques, il estime dans ses commentaires que celui-ci transforme les prescriptions morales de la philosophie en maxims de politique appliquée, négligeant quelque peu les aspects plus universels des devoirs de l'homme en général. S'il trouve Cicéron relativement clair quoique sans profondeur sur les devoirs qu'impose la société, les règles du bon tonné de la société et de la manière de s'y conduire, les moyens de se faire aimer et respecter, il le juge moins à l'aise dans des notions plus théoriques telles que la vertu parfaite et imparfaite 46, le double décorum 47 et le bon ordre 48 et dans sa démonstration sur la prééminence de la vertu sociale sur les autres vertus 49,50. Jean-Jacques Rousseau mentionne le de officiès dans son Émile. Il dit « Chou, on n'a pas besoin de savoir les offices de Cicéron pour être homme de bien », 51. La vision du Xix est également un peu dépréciative, selon Paul Albert, le font comme le plan sont empruntés à un traité sur le devoir, en grec ancien, de Panécio de Rode, et il ne faut pas demander à Cicéron, même dans les questions de morale où il est le plus affirmatif, des recherches profondes sur les premiers principes et une rigueur scientifique. Cicéron est un esprit pratique, son livre est un recueil de préceptes adressés à son fils. Il veut en faire un bon citoyen romain, le préparer à l'accomplissement des devoirs qui constituent cette vertu de l'homme du monde qui n'a rien d'excessif et d'absolu. De là, les accommodements nécessaires entre l'inflexibilité stoïcienne et le péripathétisme beaucoup plus conciliant, 52. La vision des commentateurs du « ce crédit » Cicéron de plus de mérite. Philippe Muller, professeur de philosophie et de psychologie, réfute l'attribution exclusive de la pensée de fond à Panécio de Rode. Cicéron dit faire référence à Panécio de Rode pour les deux premiers livres, mais sans en faire la traduction 53. Comme l'on ne dispose que de fragments des textes de Panécio comme source de comparaison, la part d'influence qu'on doit lui attribuer sur le « de officiès » varie selon l'opinion des commentateurs, entre une traduction intégrale ou seulement l'agencement des arguments 54. Quant au manque de profondeur dans la réflexion, Cicéron est clair, il n'est plus question de grands principes de morale théorique, de souverain bien, de portrait du sage, mais de morale pratique 55,56. Pierre Grimal rappelle que Cicéron va s'engager à fond contre l'esprit de tyrannie qui monte et destine ses préceptes non seulement à son fils, mais à toute la jeunesse qui doit reconstruire la R.E.S. publica. Il s'adresse peut-être aussi à lui-même, pour s'encourager à son propre officium, avant d'offrir sa vie pour la liberté comme il l'annonce dans la deuxième philippique, avec une certaine grande éloquence mais une intuition réaliste 57. Sous-titrage Société Radio-Canada